Bienvenue dans le décrit de tchadinfo.com, votre nouvelle émission pour des analyses politiques, des analyses sociales et économiques. Nous sommes aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères où nous recevra dans quelques instants le ministre des Affaires étrangères en lui-même, donc Mahamad Saleh, un nadif dans cette période cruciale que traverse notre pays durant cette transition. Donc cet entretien aura toute son importance. Je suis Shérif Adoudoartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères à N'Djaména où M. Mahamad Saleh, le ministre des Affaires étrangères, nous a reçu. Nous vous remercions de nous avoir donc reçu quasiment au pied levé. C'est quelque chose qu'on apprécie. 1997-2003, votre premier passage dans ce ministère. Quels souvenirs en gardez-vous et comment avez-vous retrouvé ce ministère ? Là, vous savez, depuis 2003 que j'ai quitté le ministère, globalement, le monde en lui-même a changé. Le tchad également a changé. Les défis se sont multipliés. Je reviens, je retrouve un ministère. C'est vrai, je connais une partie, mais je découvre beaucoup. Et moi, je suis de ceux qui estiment qu'il faut toujours apprendre. Il faut toujours être à l'école de la pensée, de la... Il ne faut jamais dire que je suis... Je connais tout. Et je suis un perpétuaire quête de la connaissance. Et donc, je découvre, je trouve des jeunes, beaucoup plus que ceux que j'avais laissés. Mais ça fait partie de la vie. Bien. Après, donc, cette belle carrière de haut fonctionnaire à l'ONU, certains sont étonnés de vous voir revenir au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi êtes-vous revenu ? Pour l'amour de la patrie ? Pour le prestige ? Pour autre chose ? Prestige, je ne pense pas parce qu'au niveau des Nations Unies, j'avais effectivement les plus belles fonctions qui me donnaient beaucoup de prestige et de confort. Maintenant, il est vrai que ça fait partie des décisions les plus difficiles que j'ai eues à prendre dans ma carrière. Je l'ai prise en connaissance de cause, sans m'avoir posé un certain nombre de questions sur moi. Les défis sont nombreux, j'en suis conscient. Mais c'est comme quelqu'un qui a contribué à bâtir un édifice. Et qu'il est en train de voir que cet édifice commence à avoir quelques fissures. Et si je peux vraiment aider à ce qu'on puisse colmater ces fissures, je puisse faire en sorte que cet édifice ne tombe pas et qu'on ne revienne pas à ce passé, qu'on a essayé de tout faire pour construire autre chose plus promoteur pour les Cadiens, je me dis pourquoi pas, c'est un challenge qu'il faut plutôt changer et oublier les délices de la haute fonction aux Nations Unies. Vous êtes un peu le dernier atout du Tchad dans ce bras de fer qui l'oppose un peu à la communauté internationale. On sait que la fin de la transition a été marquée par le dialogue national inclusif, qui n'a pas respecté une des recommandations de mai 2021 de l'Union africaine, à savoir que les personnes qui ont dirigé la transition ne peuvent pas se présenter aux élections. Et ensuite, on a eu ces événements du 20 qui mettent un peu le pouvoir de transition en porte à faux. Vous êtes là en fait pour essayer de contrer les éventuelles sanctions ou bien les amoindrir, non ? Non, je ne peux qu'y contribuer dans la place où je suis, mais j'aimerais plutôt être plus global. Je ne suis pas là pour contrer des sanctions, parce que je ne sais même pas de quoi s'agit d'éventuelles sanctions et quel genre de sanctions. Je crois qu'il faut relativiser les choses, il faut que les Cadiens comprennent un peu comment la communauté internationale fonctionne. C'est vrai que l'Union africaine, comme la CAC, était les premiers à saluer la mise en place de la première transition, étaient les premiers à reconnaître que ce n'est pas un coup d'État et qu'il y a des circonstances obtenantes qui ont fait qu'on peut considérer que la première transition, je veux dire, n'a pas un caractère ou n'est pas assimilable à un coup d'État. Et donc, raison pour laquelle le Cadiens n'a pas été suspendu des instances dirigeantes aussi bien de l'Union africaine que de la CAC. C'est cette sanction structurelle qui est pratiquement incontrôlable d'après la charte de l'Union africaine sur la gouvernance, les élections et la démocratie. Elle n'a pas été appliquée au CAC parce que les conditions ont été jugées non applicables. Maintenant, c'est vrai que dans cette réunion du CPS de mai 2021, un certain nombre de recommandations que je peux considérer comme des souhaits ont été émis. À l'évolution de la situation et suite à tout ce qu'il y a eu comme événement, le dialogue de Doha, l'accord qui s'en est suivi, le dialogue national inclusif ici, les réalités de Cadiens ont fait que cette transition n'a pas suffi. Il nous faut encore 24 mois et moi qui vous parle, j'ai mené énormément de transition au niveau de l'Afrique de façon générale. Et je sais que ça demande beaucoup de travail et personnellement, je n'ai pas trouvé quelque chose d'étrange à ce que cette transition puisse être renouvelée pour les 24 mois qui viennent. Et je ne pense pas que du fait que dans le CPS du mai 2021, on ait émis des recommandations, moi je les considère comme des recommandations, pour dire qu'aucun membre du CMT ne puisse se présenter aux élections. Et de façon générale, toute personne qui participe à la transition ne doit participer. Le dialogue national en a décidé autrement. La CAC a pris acte de cela et elle a dit qu'elle va accompagner. J'ose croire, je le souhaite, je l'espère, que l'Union également africaine, par le principe de subsidiarité, qui fait en sorte que l'organisation continentale en général suit et respecte les décisions de l'organisation ou de la communauté économique régionale, dont ne dépendent les pays. C'est le cas de résolution de la CAC lors du sommet du 25 octobre à Kishacha. Et j'ose croire que l'Union africaine, comme d'autres partenaires, prendront acte de cela, se mettront à accompagner le CAC pour que le CAC puisse faire en sorte que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Avant de revenir aux relations avec l'Union africaine, cette réunion de la CAC qui a eu lieu courant octobre ne s'est pas trop penchée sur les événements qui ont eu lieu le 20 octobre à N'Djamena ? Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que ça a été quasi mis au silence ? Ils l'ont évoqué, mais en arrière-plan. C'est vrai que les événements du 20 octobre 2021 et 2022 ont été un élément qui a surpris beaucoup de gens, d'un mois même d'ailleurs. Ce sont des événements assez graves, parce qu'il y a eu beaucoup de cadenas qui sont morts. Ce sont des événements que nous n'avons pas connus depuis pratiquement septembre 1963. Ça, c'est un événement, en tout cas, qu'il faut le considérer à sa juste valeur. C'est en cela que je suis d'accord quand le gouvernement a dit qu'il faut mettre de façon la plus sérieuse possible une commission d'enquête qui va situer les responsabilités, parce qu'il y a eu aussi bien des forces de l'ordre qui sont morts. Il y a eu aussi d'autres parmi ceux qui ont manifesté qui sont morts également. Et je suis de ceux qui pensent aussi bien que ceux qui ont initié cela, que ceux que le gouvernement n'ont pas imaginé que ça pourrait aller jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu des forces de l'ordre qui sont morts, il y a eu des manifestants qui sont morts. Et je déplore tout simplement que cette manifestation, qui était interdite, puisse quand même se dérouler presque dans la nuit, à 4h du matin, 5h du matin, ça c'est quelque chose de déplorable, on aurait pu s'en prendre autrement. Mais manifestation interdite, Amacel El-Nedif, quel regard avez-vous sur cette manie de nos forces, de notre gouvernement, d'interdire quasi toutes les réunions publiques ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes un des acteurs. Moi j'ai vu à l'extérieur, mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui n'ont pas été interdites. Non, mais ça devient une habitude ces derniers temps, qu'il y a eu 5 demandes de manifestations ou de marches. Je crois que la situation est fragile. Imaginez que le dialogue national, qui est censé quand même être le plus représentatif possible, même s'il y a eu des absences, je le connais, je reconnais qu'il y a eu quelques-uns de politico-militaires qui n'ont pas pris part, il y a eu quelques-uns de la société civile, des partis politiques également, sur 200 et quelques, qu'il y a eu au maximum une dizaine qui n'ont pas pris part, mesurer leur importance tout simplement en fonction des gens qu'ils manifestent, parce que jusqu'à là ils ne sont pas allés au suffrage universel pour savoir quel est leur poids réel au niveau des populations. Qu'ils n'aient pas participé à cela ne dénouent pas du tout le dialogue, en tout cas qui a eu lieu. Le dialogue a pris un certain nombre de résolutions. Comment voulez-vous qu'une partie de ces gens-là puisse dire que nous formons un gouvernement parallèle ? Ils ont choisi la date. Là n'est pas ma question. Ma question c'est sur la violation de ce qu'il y a dans la constitution. C'est là où je voulais en venir. D'accord. J'étais des acteurs qui dans les années 80 ont connu le goun d'un côté, le gouvernement de Habre et de l'autre, ont sillonné le monde pour que le goun d'un c'est moins légitime et Habre dit qu'il occupe la capitale, c'est lui qui est légitime. Vous voyez qu'en décidant de faire ce qu'on appelle le gouvernement du peuple, c'est une quête de légitimité que les gens cherchent. Et dans cette quête de légitimité, moi je la condamne. On ne peut pas se déclarer légitime à la place des autres. Et je crois que c'est tout un ensemble de conjugaison de choses qui a fait que sûrement que le gouvernement a apprécié que ça risque de déborder. Et ils l'ont interdite. Et j'aurais aimé que mes compatriotes de l'autre côté disent « Ok, on est interdits, on va laisser ce temps passer, on peut négocier toujours d'autres marches comme ils l'ont fait dans le passé. » D'accord. Là, vous vous apprêtez selon nos informations à partir au Forum pour la paix à Paris. Vous rencontrerez peut-être Emmanuel Macron. Une information de l'AFP datée d'hier précise qu'Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui, ce mercredi, la fin de l'opération Barkhane. Qu'en pensez-vous et surtout, quelles seront les répercussions pour le Tchad et pour la région ? D'abord, moi, c'est une décision qui ne me surprend pas. Ce qui ne me surprend pas, parce que depuis un certain temps, ce qu'on appelle la réarticulation du dispositif français en Afrique, et particulièrement au Sahel, de façon générale, est en train de se discuter. Ils se sont retirés du Mali, se sont repliés vers le Niger. Et je sais qu'il y a une réflexion d'ensemble qui était menée pour voir un peu quelle est la nouvelle position du dispositif. Maintenant, le dispositif Barkhane en tant que tel, en tant que dispositif régional, régroupant pratiquement cinq pays sahéliens, c'est la fin qui devrait être déclarée par le président Macron cet après-midi. Je ne suis pas surpris, donc, parce que je sais que la réflexion a commencé déjà. Répercussions, je ne sais pas, la coopération entre la France sur le plan bilatéral avec tel ou tel pays, tel que je sais, elle va continuer. Et je crois que c'est une décision française qu'il ne serait pas bon de commenter à ce système. Mais des répercussions sur le terrain, parce qu'on sait que Barkhane, ce n'est pas que le volet militaire. Il y a également un volet social, un volet développement. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été initiées. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de tout ? Non, je ne pense pas que, tel que je sais, d'après les informations que j'ai à ce stade, la coopération bilatérale avec pratiquement les quatre ou cinq pays du Sahel va continuer comme elle va continuer avec d'autres pays. Merci beaucoup, Mme Asal et Nadif, d'avoir participé à cette première édition du Décrypte sur l'actualité tchadienne. Merci, chers internautes. Et puis, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. C'est à moi de vous remercier. Je suis toujours là, disponible, chaque fois que c'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.